Et je vous propose dans Luc 17, verset 11 à 19, c'est une histoire qui est intitulée dans ma Bible, moi je lis dans la Bible du Sommeur, pour ceux que ça intéresse à chaque fois, de savoir quelle version je prends, et le paragraphe est intitulé « Reconnaissance et ingratitude ». En fait, c'est l'histoire des dix lépreux. « Alors qu'ils se rendaient à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna au pied de Jésus. « Face contre terre ». Et il remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit « Ils sont bien dix qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les neuf autres ? » Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Amen. Qu'est-ce qui me marque dans ce texte ? Des éléments peut-être qu'il faut expliquer d'abord. Jésus qui monte à Jérusalem. En fait, monté à Jérusalem, mais c'est du nord au sud en l'occurrence. Donc, il faut le voir sur une carte, c'est quand même du nord au sud. Et il passe par une région qui est frontalière entre Israël et la Samarie. Et cette région frontalière, il y a des contacts évidemment entre les Juifs d'Israël et les Samaritains, mais ce sont deux peuples qui sont vraiment des peuples ennemis. et pourtant tellement proches de peuples qui croient Dieu, qui croient en Dieu, le Dieu unique, mais qui ont quelques petites différences, des différences dans les textes bibliques, des différences dans la pratique. Les Juifs d'Israël sont sûrs qu'il faut aller adorer Dieu à Jérusalem. Les Samaritains disent non, c'est sur une autre montagne. Et du coup, ils ont des problèmes très très graves entre eux. C'est comme ça, on s'invente toujours des problèmes avec les gens du village d'à côté. Moi par exemple, les Marseillais, bon, je plaisante, évidemment. Marseille est un village que nous respectons. Et Jésus traverse sur la frontière parce qu'en fait, il passe vraiment sur la frontière et il se retrouve avec ses dix lépreux. Et parmi ces dix lépreux, vous avez repéré peut-être, en fait on le repère à la fin du texte, mais parmi ces dix lépreux qui sont des hommes qui sont mis à part, qui sont mis au banc de la société parce que la lèpre est une maladie. On pense qu'elle est très très contagieuse et du coup, on ne veut pas les avoir à côté de nous. Et puis dans la loi d'Israël, il y a des préconisations sur la question de la pureté rituelle et on dit que les lépreux sont impurs. Donc du coup, ils sont mis à l'écart et en fait, ils sont mis à l'écart des villes, des villages. Ils vivent dans une détresse et une misère qui est incroyable. Évidemment, il y a une question de détresse sociale. Ils sont mis à l'écart de leur famille, de leurs amis. Ils n'ont plus le droit de revenir. Il y a une détresse qui est psychologique, c'est terrible. Ces mecs-là, quand ils s'approchent des gens purs, ils sont obligés de sonner avec la cloche parce qu'on ne veut pas qu'ils s'approchent comme ça, furtivement. « Ah, j'ai un lépreux à côté de moi. J'ai entendu une cloche, comme une vache. » Enfin, je ne sais pas si on mettait des cloches aux vaches. Bon, on n'est pas en Suisse, on est en Israël. Mais en tout cas, c'est cet aspect-là. Il y a un aspect animal dans le lépreux. Il est mis à l'écart, évidemment d'un point de vue économique. C'est terrible. En fait, ils n'ont plus qu'à mourir ensemble. C'est une détresse, c'est une misère. Il doit se passer quelque chose dans la tête des lépreux. Et ça touche vraiment toutes les catégories sociales puisque dans l'Ancien Testament, on a même l'histoire d'un roi qui est mis à l'écart et qui finit sa vie isolé tout seul, en maison d'isolement. Et puis, dans cette région frontalière, il y a un truc qui se passe. C'est qu'en fait, les lépreux, on se rend compte que juifs et samaritains, ils sont ensemble. Et en fait, il y a quelque chose, je pense que déjà un premier constat, en tout cas dans cette histoire. Ce n'est pas pour généraliser toutes les histoires de la Bible. Chaque histoire, elle a sa spécificité propre. Mais là, il est clair, on voit qu'en fait, dans la détresse, dans la misère, les gens, ils se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés au-delà des querelles de leurs prêtres, des querelles de leur religion. Ils se sont rassemblés, ils sont dans la misère. Le samaritain et le juif d'Israël, même combat, quoi. Même déchets de l'univers, même isolement, même mise à l'écart. Et c'est quelque chose qui est fort. Parce que finalement, eux, quand ils vont voir Jésus, c'est pareil. Jésus, il est clair que pour les juifs, on pense qu'il est plus juif d'Israël. Il y a une histoire de la Bible où une samaritaine rencontre Jésus. Et puis, elle est très étonnée, en fait, de la conversation, finalement. Mais pourquoi un juif rentrerait en contact avec moi ? Moi, je suis une samaritaine. Et là, ils crient ensemble. Ils crient parce qu'ils ont besoin ensemble. Ils ont besoin de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'on peut comprendre. Dans la misère, dans la détresse, les gens, ils se rassemblent. Et ils crient ensemble. Si vous avez déjà parlé un petit peu... Vous savez, quand on parle avec, par exemple, les gens de la rue. Franchement, les gens de la rue, les gens qui sont dans les soucis vraiment graves, les gens dans la maladie aussi, graves. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont perdus, quand ils ne savent plus où ils vont, quand ils ne savent plus... et qu'ils n'ont plus d'espoir, et bien, tu leur présentes une source d'espérance et ils s'y accrochent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans la détresse. Ils disaient, oui, je suis né musulman, je suis né... Attends, sérieusement, si Jésus peut faire quelque chose pour moi, s'il te plaît, prie Jésus. C'est tout, c'est simple. C'est simple comme bonjour. La maladie, la mort et la détresse, en fait, ça rassemble les gens, en fait, à certains moments. Je ne sais pas si c'est toujours, je ne voudrais pas généraliser, mais à certains moments, ça rassemble les gens. Et ce qui est trop bizarre dans ce texte, c'est que la guérison, la guérison des dits lépreux, elle va reséparer les gens entre juifs et samaritains. C'est quelque chose qui m'a marqué dans ce texte. C'est incroyable. La guérison opérée par Jésus, elle va reséparer les gens. C'est-à-dire que, après guérison, tu as ceux qui vont sans doute rester dans leur routine religieuse. Ils sont sans doute au temple en train de dire aux prêtres, voilà, examine-moi, est-ce que je suis bien pur et tout ça. Et puis, ils ont plein de choses à vivre, plein de choses à faire. Et le samaritain, finalement, il est arraché à cette bande de lépreux et lui, il revient. Et lui, il revient pour se mêler à Jésus, Jésus le juif, Jésus le... Mais il n'est plus avec ses camarades d'infortune. Ça m'a marqué parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dit que parfois, dans les détresses, on a une forme de solidarité mais que la guérison pourrait nous faire oublier très, très, très rapidement. C'est un premier élément qui m'a marqué. Ensuite, il y a l'attitude de Jésus qui est dingue aussi. Jésus qui renvoie vers le prêtre et qui ne fait pas le miracle lui-même en public comme ça devant ses disciples. Voilà, je vous le dis, soyez purs tous les dix. Il fait ça parfois. Pourquoi là, il ne le fait pas ? Là, il renvoie vers le prêtre et il attend de voir ce qui se passe. Un seul revient sur dix et on dira, ce n'est pas beaucoup. Et on se dira, mais nous, où on en est ? Alors évidemment, il y a une figure qui est... une interprétation assez classique de ce texte. c'est de voir dans ce texte la figure de Israël qui reste campée dans sa religiosité. Jésus qui leur annonce la purification et puis c'est les preux qui vont au temple et puis qui finalement restent dans leur routine religieuse. Alors qu'un étranger, un samaritain, lui, arrive à dépasser l'institution du temple et à revenir vers le Dieu vivant. et il y a une figure qui est donnée pour le peuple juif, il y a une figure qui est donnée évidemment pour nous tous, à toutes les générations. Est-ce que nous allons célébrer la guérison en restant dans notre routine religieuse ou est-ce que nous allons vraiment au Dieu vivant ? Voilà. Et puis il y a la question de ces 1 et 9. 1 sur 10, 10%. Je ne sais pas comment vous le voyez. Évidemment, parfois on voit de façon très tranchée, il y a 9 ingrats et 1 reconnaissant. Ce qui en l'occurrence est vrai, c'est ça. Mais juste mettez-vous un peu dans la tête parce que je vous invite à rentrer un peu dans la vie de ces lépreux. Parce que sinon, trop facile un peu je trouve pour nous de regarder à l'extérieur et puis de se dire mais quels ingrats ces lépreux. Mais quels ingrats. Et je pense que si on les regarde comme des gens vraiment parfaitement ingrats, comme des gens qu'on n'arrive même pas à comprendre tellement ils sont ingrats, en fait, on n'arrive pas à lire vraiment dans notre cœur à nous. Et je pense qu'on n'arrivera pas à savoir qui nous sommes. C'est trop facile de dire ces mecs, ils sont ingrats. Moi, je suis le lépreux guéri revenu auprès de Jésus. Ces gens, ils ont quitté leur famille depuis peut-être des années. Des années ! Ils ont quitté leur village. Ils ont quitté leur compétence professionnelle. Ça fait des années que c'est des parias de la société. Vous imaginez un peu ce que c'est. Il y a quelqu'un qui s'est présenté. Tout le monde dit du bien de lui. On dit qu'il a le pouvoir de guérir. Il dit, va au temple, va te montrer au prêtre. Ils vont se montrer au prêtre. Mais en chemin, ils sont guéris. Mais ils ont mille choses à faire dans leur tête. Ça se bouscule. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Il faut qu'ils aillent se montrer au prêtre. Peut-être qu'ils ont quand même envie d'aller retourner voir leurs femmes qu'ils n'ont pas vues depuis hyper longtemps. Leurs enfants. Peut-être qu'ils ont envie de savoir si leur père est encore vivant. Est-ce que ça, c'est des motifs impurs ? Est-ce que ça, c'est pas compréhensible ? Que le gars, il a envie de savoir si son père est encore vivant. Il l'a quitté depuis 6 ans, 7 ans. Ça peut se comprendre. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut tout mélanger et qu'il ne fallait pas revenir vers Jésus, qu'il fallait d'abord aller voir son père, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de dire vous avez vu tous ces motifs de la vie quotidienne ? Tous ces motifs qui font que la vie, parfois, elle est tellement compliquée, tellement compliquée qu'on n'y va pas, finalement, revoir Jésus. On n'y va pas. Et je vous invite à réfléchir à qui nous sommes, nous. Mais justement, avec la vie quotidienne, pas avec juste le cadre religieux, pur, impur que nous avons quand on est bien des bons chrétiens et tout ça. Je vous invite à regarder avec la vie quotidienne. Moi, j'ai des exemples. Souvent, j'ai les exemples de la reconnaissance qu'on me doit ou que j'estime qu'on me devrait. c'est bien de passer par là parce que ça permet de se rendre compte. Je vous prends l'exemple des enfants. Est-ce que les enfants se rendent compte des efforts que font les adultes auprès d'eux ? Pas toujours. Et puis, parfois, on dit merci. Et puis, les enfants, ils disent merci. parce qu'en fait, ils ne se sont pas forcément rendus compte de ce que ça t'a coûté à toi. Mais ça, ça arrive avec des enfants, mais en fait, ça arrive tout le temps. N'importe qui qui... Tu sais, quand tu donnes du temps, quand tu donnes de toi-même, les gens en face de toi, quand ils sont dans la vie quotidienne, vous savez, la vraie vie, la vraie vie, mais en fait, ils n'ont pas forcément le temps de te remercier à la hauteur de ce que tu as l'impression que tu leur as donné. Vrai ou faux ? Et en fait, plein de fois, tu peux te dire eh ben dis donc, j'ai l'impression que j'ai donné beaucoup, mais il est tellement dans ses préoccupations qu'en fait, ben oui, mais il a plein d'autres choses à faire. Il n'a pas pris le temps de remercier. Et puis, à l'inverse, est-ce que tu te rappelles toi-même dans ta propre vie, mon frère, ma soeur ? Est-ce que tu t'en rappelles toi-même de ces moments où en fait, tu étais dans la galère ? Mais truc de fou ! Et tu appelles à l'aide. Et puis, les gens, ils viennent t'aider. Ils viennent t'aider, ils te filent un gros coup de main. Mais en fait, ta galère, elle est grosse. Du coup, quand ils t'ont filé un gros coup de main, il te reste encore un peu de galère. Et de galère en galère, tu te rends compte plusieurs heures plus tard, voire plusieurs jours plus tard, peut-être même plusieurs semaines plus tard, que quand même, ils t'ont bien aidé. Tu sais, quand tu as fini d'éponger ta galère, ils t'ont bien aidé. Mais tu n'as pas été un super remerciement. Eh bien, je le ferai une autre fois. J'espère que je pourrai lui rendre un coup de main. J'espère que je pourrai lui manifester, mais plus tard, parce que j'étais tellement dans le truc, j'étais tellement pris dans le truc. Voilà. J'espère que je parle là, j'espère que je parle à ton cœur. J'espère qu'il y a des expériences, j'espère que tu es conscient de tous ces moments où en fait, la reconnaissance, ce n'est pas que tu ne veux pas faire, c'est que tu... C'est juste que tu es passé à côté. Et pareil avec les enfants, une expérience qui me marque aussi, c'est les enfants en fait où l'adulte dit « Mais vous pourriez dire merci ! » Mais où en fait, les enfants, ils ont vraiment l'impression qu'ils ont dit merci. Parce qu'en fait, dans leur cœur, il y a quelque chose... Oui, il y avait de la joie, il y avait de la reconnaissance, mais c'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps de dire merci là. Et cette expérience très injuste, en tout cas dans le ressenti, où tu dis à un enfant « Tu ne dis jamais merci ! » Et l'enfant, il dit « Mais ce n'est pas vrai ! » La dernière fois, je t'ai dit merci, j'étais hyper reconnaissant. Mais peut-être que neuf fois sur dix, il ne dit pas merci. Mais quand tu lui dis, « Tu ne dis jamais merci ! » Il dit « Mais ce n'est pas vrai du tout ! » « Ce n'est pas vrai ! » Et je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là pour nous les amis, les uns et les autres. Si quelqu'un vient te dire « Tu es un ingrat, tu ne dis jamais merci ! » Tu diras « Mais non ! » « Ce n'est pas vrai ! » Parce que la dernière fois, j'ai dit merci, j'étais à fond, j'étais vraiment hyper reconnaissant. Oui, mais les autres fois. Moi, je prends ce texte-là et je vais vous le dire vraiment les yeux dans les yeux. j'ai des expériences. Mais c'est presque mystique, incroyable, dingue, où je me suis rendu compte que Dieu était tellement bon pour moi. Mais c'est des expériences, mais c'est mystique. C'est un moment comme ça. Ça dure, mais je ne sais pas combien de temps, ça dépend des fois. Je suis dans une reconnaissance, mais je suis ébloui. Ébloui. Je ne peux pas m'empêcher. Parfois, c'est presque jusqu'au l'âme dans la prière avec ma famille pour dire « Merci Seigneur, merci pour ma femme, merci pour l'Église, l'Église de Saint-Germain, merci pour les amis que j'ai. C'est tellement incroyable. Mais j'avoue que ça passe. J'avoue que ça passe. Et qu'en fait, plein d'autres fois, ce n'est pas que Dieu m'a moins béni, mais je suis dans mon truc. Je suis dans ma vie, quoi. Et vous ? Vous en êtes tous les amis ? En fait, la question des dix lépreux, c'est la question, il y a ce moment T là, où le lépreux est revenu vers Jésus. Alléluia. J'aimerais être ce lépreux, et je l'ai été, ce lépreux. Je l'ai été. Mais avant de voir ta propre justice, avant de te dire « Ouais, moi je suis chrétien, je vais à l'Église, c'est les autres qui sont des ingrats, alors que Dieu fait plein de choses pour eux aussi. » La question c'est, mais est-ce que tu es toujours ce lépreux ? Est-ce que tu es encore ce lépreux qui revient à Jésus ? Est-ce que tu l'es sans cesse ? Est-ce que tu l'es à sa juste mesure ? Est-ce que franchement, l'ingratitude de 90% constatée par Jésus, est-ce que, là elle était vraie sur un groupe d'hommes, mais est-ce que dans ton cœur, est-ce que tu ne crois pas que tu es au moins autant ingrat ? Est-ce que tu ne crois pas que tu es 90% ingrat dans ta vie ? Voilà. Vis-à-vis de Dieu. Et la question de Jésus, c'est est-ce que dans justement ce tourbillon du quotidien, j'ai envie d'aller revoir ma famille, de voir si mon père est vivant, etc. Est-ce que je reviens vers Jésus ? J'arrête tous mes projets, je reviens, je stoppe, et je jubile avec lui, je crie de joie, je lui dis merci Seigneur, heureusement que tu es là pour moi. cette pause, cette pause dans notre vie, est-ce qu'on l'a fait ? Je connais des gens qui me disent oui mais moi je prie, mais c'est tout le temps que je prie, en fait je dis merci à la vie, je continue ma vie, je chante la vie. Non. Est-ce que tu t'es arrêté ? Est-ce que justement, est-ce que tu t'es posé le matin, est-ce que tu t'es posé le midi, le soir, est-ce que tu fais une pause dans ta vie et que là, tu dis Seigneur, j'ai trop de choses à faire et pourtant c'est toi, c'est toi, 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 toi. Toi seul. Cette gratitude, gratitude, il faut la regarder dans son propre cœur, il faut la regarder dans tous ces moments où on a reproché aux autres d'être ingrats parce qu'en fait c'est la nature humaine qui est décrite et du coup, il faut la regarder cette nature humaine parce qu'elle continue à vivre malgré la crucifixion du vieil homme. Il te reste de la nature humaine, il te reste de l'ingratitude et du coup, c'est important de la regarder en soi. C'est important de la regarder en soi pour en faire quelque chose, pour vivre mieux cette communion avec le Seigneur parce que finalement, l'époque est revenue, il va bénéficier de quelque chose qui est mieux que la guérison, mieux qu'un corps propre. Il va bénéficier du salut. Jésus lui dit ta foi, t'as sauvé. C'est plus simplement, t'es purifié, c'est plus simplement, t'es guéri, c'est t'es sauvé. Tu vis quelque chose de grand. Et c'est ça en fait, la vie avec Jésus. C'est qu'en fait, il y a plein de gens autour de nous qui vivent en bonne santé. Il y a plein de gens autour de nous qui vivent dans l'abondance matérielle. Il y a plein de gens autour de nous qui n'ont pas de raison de se plaindre. Même au contraire, ils ont plein de raisons de louer. Mais ils n'ont pas cette joie et cette jubilation. Voilà. Et nous, ça nous arrive aussi. Et la question, c'est, stop, stop, je veux m'arrêter sur ça. Ça, c'est comment on est devant Jésus. Au pied de Jésus, à genoux devant le Seigneur. Il y a une autre question que ce texte, que cette histoire m'inspire. C'est comment on est avec Jésus à sa suite. À sa suite, et notamment quand on est un chrétien qui veut suivre Jésus et qui veut être une bénédiction dans ce monde et qui veut annoncer la parole, qui veut agir, qui veut accomplir les bonnes œuvres qui sont préparées à l'avance. Il y a ce moment où il arrive qu'on se dise « Mais qu'est-ce que je dois faire face à l'incrédulité, face à l'arrogance des gens, face aux gens qui sont dans l'ingratitude ? » Et là, Jésus, il est dans quelque chose qui est incroyable parce que Jésus connaît le cœur des hommes. Jésus connaissait la réaction des dix lépreux. Il le savait. Et malgré ça, il a donné ce miracle pour les dix. et le nombre de fois où les chrétiens, ceux qui travaillent pour le Seigneur, sont en fait dans une espèce de situation difficile. Est-ce que je continue à donner ? J'ai quand même l'impression que je donne seul, qu'il y a des gens qui donnent beaucoup moins, que les gens ne voient pas. C'est ça le pire. Que les gens ne voient pas ce qu'on donne. Et ça, c'est typique dans une église. Dans une église, chacun fait des choses pour le Seigneur. Chacun fait des choses et des choses qui sont parfois désagréables. Enfin, désagréables pas au sens où c'est un service désagréable, mais au sens où parfois, il faut le faire, il faut le faire. Évidemment, de temps en temps, en pleine semaine, alors même que la femme de ménage est passée le mercredi, il faut aller renettoyer les toilettes. Et ça, qui va le voir ? Personne. Parce qu'en fait, les toilettes, c'est normal quand c'est propre. C'est normal quand c'est propre. Personne ne te donne une médaille quand les toilettes sont propres chez toi. On dit, c'est normal. Tu vas au restaurant, tu ne repères pas quand les toilettes sont propres. Tu dis, c'est normal. Tu ne mets pas 5 étoiles sur TripAdvisor. Les toilettes étaient propres. Il y avait du papier toilette, incroyable. Non, c'est normal. Et en fait, il y a plein de choses comme ça que dans les églises, on fait, que chacun vous fait. et puis dans les familles. C'est incroyable dans une famille, dans un couple. C'est incroyable. Quand c'est toi qui as l'habitude de faire telle tâche ménagère, mais l'autre, il n'a même pas idée que cette tâche devait être faite. il dit, mais moi, je pars en vacances deux semaines, on croule sous les poubelles. Mais en fait, l'autre, il fait quelque chose que toi, tu... Ah oui, tu avais oublié que ça aussi, il fallait le faire. Et c'est comme ça la collectivité. Et en fait, on baigne tous dans un sentiment d'ingratitude. Le sentiment d'ingratitude que moi, quand même, ce que je fais, c'est difficile. Que moi, ce que je fais, quand même, c'est pénible. Et en plus, les gens ne le voient pas. Et ce qui est incroyable avec Jésus, c'est qu'il règle cette question. Il règle cette question définitivement. Lui, il sait, il connaît les réactions, il connaît parfaitement les réactions, et en fait, il nous donne un exemple de générosité, d'abondance. Un exemple où lui, il donne, il donne sa grâce. Il donne sa grâce sans compter. Combien vont revenir ? Moi, je sais. mais je donne ma grâce aux dix. Parce qu'il y en a un qui va revenir. C'est même pas comme la parabole du semeur. Vous savez, cette parabole où on dit, ouais, tu sèmes, tu envoies des graines partout, c'est la rache et tout ça. Mais il y a quand même bien des graines qui vont, sur un malentendu, elles vont pousser. Je ne suis pas très jardinier, moi. Sur un malentendu, un truc. Une convergence de soleil, de pluie, de bonne terre, d'engrais, de pesticides, etc. Ce n'est pas la parabole du semeur, là. C'est encore plus. Peut-être, il y a quelque chose qui est du même ordre, mais le semeur, il jette, mais il ne sait pas que la graine, elle ne va pas pousser, là. Il se dit, peut-être qu'elle va pousser. Alors que Jésus, quand il purifie le lépreux, il sait à l'avance que le lépreux va parvenir. C'est pire. C'est plus fort encore. Mais c'est important. C'est ça, le ministère Jésus. Et au-delà de comment on est devant Jésus, moi, je vous invite à vous penser, à nous penser, comme des gens qui peuvent vraiment grandir dans la gratitude. Parce que non, ce n'est pas vrai que nous sommes définitivement le lépreux qui est revenu. Oui, on est revenu une fois puisqu'on est des chrétiens. Un chrétien qui est né de nouveau, c'est un chrétien qui est revenu une fois, qui a dit, t'es le maître de ma vie. Et puis qui essaye de vivre en conséquence. Mais de persévérer, de persévérer dans la joie du lépreux qui revient. Ça, c'est quelque chose. Persévérer dans la joie du lépreux qui revient. Et dans ce deuxième aspect, je suis serviteur de Jésus, je marche à sa suite et je veux rentrer dans cette attitude de générosité. La générosité. Le service qui ne râle pas, le service qui n'est pas... Ah oui, bisounours, bisounours. J'ai déjà prêché une fois sur la gentillesse à deux balles. Je ne suis pas bisounours dans ce sens-là. Jésus, il sait que le mec ne revient pas et il donne quand même. Jésus n'est pas dans l'illusion. Jésus ne croit pas que les gens sont gentils. Jésus ne croit pas que quand même les hommes sont bons. Jésus sait que les hommes sont mauvais. Jésus sait que les hommes sont ingrats. Et il décide de donner quand même. Je vous invite à penser le service chrétien à la suite de Jésus, jusque-là. Ce n'est pas de se dire certains vont revenir. Oui, il faut bien donner quand même parce que certains vont revenir. Ce n'est pas de la statistique. Ce n'est même pas de l'espoir. Ce n'est pas de l'espoir. C'est au-delà. C'est la générosité de Jésus. Je donne, je donne, je donne. Et les gens font comme ils veulent. Voilà, je vous invite à méditer ces deux axes. Comment nous nous considérons au pied de Jésus et comment nous nous considérons à la suite de Jésus. C'est hyper important pour ne pas stigmatiser les autres. Toujours les autres. C'est hyper important pour crucifier notre bonne conscience. Notre suffisance chrétienne. Et c'est hyper important pour être le serviteur que Dieu attend. Le serviteur joyeux. Le serviteur généreux. Pas le serviteur qui compte son service parce que ça nous pend au nez. Pas le serviteur qui râle sur l'ingratitude des autres. Pas le serviteur qui se dit que peut-être que je donne beaucoup quand même. Le serviteur qui ne se pose pas de questions. Qui donne. Qui continue à donner pour la gloire de Dieu. Par amour. Parce qu'il est convaincu. Dans son cœur. Je vous invite à prier. Merci. Merci. Merci.